... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus aujourd'hui sur Sport en France, sur Avomarck, votre rendez-vous dédié au Parasport, à tous les Parasports. Et aujourd'hui, c'est une émission qui me fait d'autant plus plaisir que je connais notre invité depuis un petit moment. Aujourd'hui, on va se tourner vers une discipline historique du Paralympique. On va se tourner vers le para-athlétisme. On a sur le plateau une sommité connue sous le nom du guépard blanc, Timothée Adolphe est parmi nous. Salut, Timothée. Salut. Bienvenue. Timothée qui nous a rejoint et qui nous fait le plaisir d'être là avec Charles Renard. Bonjour, Charles. Et Jeffrey Lamy. Salut. Bienvenue, Jeffrey. Merci. Donc, Timothée et ses deux guides. Pourquoi deux guides ? Mon Dieu, mais que se passe-t-il ? Pourquoi faut-il que Timothée soit guidé ? Il va nous dire tout ça parce que je tiens évidemment à tout comprendre sur cette discipline du para-athlétisme et sur la façon dont Timothée la pratique. Vous l'avez compris, c'est la partie mon défi. Alors les amis, le para-athlétisme, on est d'accord, c'est peut-être la discipline la plus connue des Paralympiques. arrivé à Rome en 1960. Est-ce que, déjà pour commencer, l'un de vous veut se tenter à m'expliquer un peu de quoi il s'agit ? Ben, si tu veux, déjà, l'athlée, en olympique ou en paralympique, c'est un peu le sport roi des jeux. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que ça a été une des toutes premières disciplines en para. C'est un peu le sport de base, le sport pauvre, on va dire. Courir, sauter, lancer. Et du coup, on est sur les mêmes disciplines qu'en olympique, à l'exception des épreuves où il y a des haies. Donc, on n'a pas de 100 haies, de 110 haies. Il n'y a pas de 400 haies, il n'y a pas de stiples. Et il n'y a pas de perches non plus. Sinon, tout le reste, on est exactement sur les mêmes disciplines. Évidemment, avec des adaptations en fonction du type d'handicap. On est sur un sport où la lisibilité de la classification est assez facile, entre guillemets, pour le grand public, même s'il y a beaucoup de catégories. Ça, c'est aussi une problématique. Mais en termes de lisibilité, ça va, le grand public s'y retrouve plus facilement que dans d'autres sports où, par exemple, la natation, c'est un petit peu plus complexe pour le grand public de comprendre. Mais c'est vrai qu'en athlée, les déficients visuels vont courir avec les DV, évidemment avec le degré de handicap. Oui, on va y revenir plus précisément, mais c'est assez lisible, d'après toi, comme discipline. Je crois qu'on l'a vu, d'autant plus, il y a eu un grand intérêt de la part du grand public pendant les Jeux. Tout à fait. Tous les deux, est-ce que vous voulez peut-être commencer par Jeffrey ? Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de ta connaissance de ton histoire avec le para-athlétisme ? Moi, ma connaissance du para-athlétisme, elle est surtout liée à mon rôle de guide. C'est vrai que j'ai découvert pas mal de choses que je ne connaissais pas auparavant, mais mon expérience, elle est plus tournée dans mon rôle de guide. Et ce que je peux dire, c'est qu'accompagner un non-voyant, c'est quelque chose de différent de l'athlétisme invalide. C'est une aventure humaine, une aventure où on vit des choses incroyables, des choses que j'ai pu vivre un petit peu en individuel, mais c'était différent en le vivant aux côtés de Timothée. Et c'est pour ça que ça fait autant de temps que je suis à ses côtés. Ça fait combien de temps ? Ça fait huit ans. Génial. C'est génial. Plus longue relation. Bientôt la bague aux doigts. Une annonce ce soir peut-être, non ? Non, peut-être pas ce soir. C'est un trou, mais là, vous faites un jaloux, ou alors il est voyeur. Mais Charles, peut-être, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton histoire avec Timothée ? Alors maintenant que les avances sont lancées, vas-y, contre-attaque. Non, moi, je ne vais pas contre-attaquer. Moi, je suis encore dans la jeunesse. Non, ça fait quoi, bientôt deux ans que j'ai commencé avec Timothée ? La fraîcheur de la nouveauté encore. Donc c'est vrai que le parasport, c'est un milieu qui est assez méconnu. Déjà parce que médiatiquement, on en parle très peu. Il n'est pas souvent mis en avant, pas souvent diffusé non plus. Donc c'est un milieu très, très méconnu. Comment tu l'as connu, du coup, si justement c'est méconnu ? Je l'ai connu par Timothée. Moi, je suis arrivé à l'INSEP pareil en individuel par mes performances en 2018. Et donc à l'INSEP, il y a un pôle handi, que ce soit dans les sports générales, puisque ça comprend le cyclisme, l'athlétisme. Il y a le judo aussi, mais on les croise un peu moins. Mais surtout, par rapport à Timothée, que je croisais forcément tous les jours sur la piste. Et puis après, Timothée, dans le milieu de l'athlétisme, il était quand même connu. Malheureusement, pas pour les bonnes choses qu'on en parlait. Et c'est ça aussi qui est dommage. On parlait plus de Timothée par rapport à ses disqualifications. On y reviendra, bien sûr. Il aurait pu, il allait gagner ou il avait gagné, mais disqualifié. Donc, c'est ça qui est dommage. Et quand il gagnait ou quand il avait des médailles, on en entendait presque au moins parler. Donc, voilà ce que j'en savais à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, on a les deux pieds dedans, les deux pieds dans le plat. Et c'est un milieu qui est très enrichissant et qui nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. Donc, forcément, au début, si je comprends bien, c'est vous deux qui avez demandé à être guide de Timothée, chacun à votre époque, si je puis dire. Alors, pas du tout. Pas du tout ? Alors, vas-y. Pas du tout. C'est plus Timothée qui recherchait à renforcer son équipe. D'accord. Moi, c'était après ses Jeux de Rio où il voulait changer, avoir une nouvelle équipe. Et il cherchait un guide plutôt jeune, justement, pour réussir à avoir une aventure comme on a eu. Et Paris réussit pour lui. Et quand il m'a rencontré, j'avais 21 ans. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis dit, bon, si je n'étais pas le seul guide, que tout le travail ne repose pas sur moi et que je pouvais aussi continuer à progresser en individuel, puisque je n'avais pas forcément envie d'arrêter en individuel. Je me suis dit, pourquoi pas ? Et je me suis lancé. Et Charles, c'était une autre… Moi, tout le monde, c'est à peu près la même chose. C'est qu'après les Jeux de Tokyo, Team, le duo, le trio qui formait avec un ancien guide, ce guide a eu un accident de la route, de la circulation. Donc, il cherchait également un nouveau guide et voilà, l'occasion s'est présentée. Et pareil que Jeffrey, si je pouvais continuer à m'entraîner, à progresser également en individuel sur ma carrière, forcément, pourquoi pas mener les deux de front et c'est chose faite. En fait, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'à la base, un athlète déficient visuel, il a uniquement deux guides. Et nous, on a essayé d'avoir une approche plus professionnelle en ayant davantage de guides, vu que c'est aussi des athlètes eux-mêmes qui sont à haut niveau. Donc, ça leur permet, quand tu as trois ou quatre guides, d'avoir des rotations plus importantes. Et ça leur permet, eux, de s'entraîner de manière qualitative en parallèle. Alors que si tu n'en as que deux, c'est plus compliqué. La charge du travail pour eux est plus importante. Et en plus, aujourd'hui, la tendance commence à s'inverser. C'est des athlètes qui sont eux-mêmes athlètes de haut niveau, qui commencent à s'intéresser au guidage. C'est tout nouveau, ça. C'est hyper intéressant, mais ça soulève d'autres problématiques. Du coup, c'est déjà d'une, les moyens, j'imagine. Si tu veux que ton équipe soit plus complète, ça demande peut-être plus de moyens. Et l'adaptation de ton côté, comment tu fais pour créer, on rigolait sur cette notion de couple, trouple, vous appellerez ça que vous voulez. Mais comment tu t'adaptes d'un guide à l'autre, justement, d'autant plus si tu en as beaucoup ? En fait, effectivement, c'est une adaptation mutuelle. Eux vont s'adapter à moi et moi, je dois m'adapter à eux. C'est beaucoup de communication qu'on a tout au long de la saison à l'entraînement. En fonction aussi du debriefing que le coach peut nous faire. Et sur certaines choses, ça va être plus au guide de s'adapter à moi. Sur d'autres, c'est plus à moi. C'est beaucoup, beaucoup d'échanges. En tout cas, c'est sûr que c'est une adaptation mutuelle. Pour du haut niveau, en tout cas, c'est impératif. Oui, il n'y a pas le choix. Sur une question très terre à terre, par exemple, une fois sur la piste, une fois en situation, votre façon de communiquer, est-ce qu'elle va différer d'un guide à l'autre, par exemple ? Oui, chacun va avoir ses codes et les codes vont aussi différer en fonction de la discipline. Je ne vais pas avoir les mêmes codes avec Charles sur 100 mètres que ceux avec Jeff sur 400. Il va y en avoir beaucoup plus sur 400. Vous arrivez à vous parler ? Pareil, c'est peut-être un peu profane comme question. Non, non, non. On se parle, c'est un grand mot. C'est un mauvais jeu de mot. C'est vraiment des codes. Déjà, il faut savoir que la grande partie de la communication passe par le bras guidé. Et donc, par du non-verbal. Après, effectivement, quand on parle de code, c'est en un mot. Ils peuvent me donner un mot. Et vu qu'on a bossé à un entraînement, on sait ce que ça veut dire. Et un mot va définir toute une consigne qu'on a bossée. Oui. Alors, sur un volet technique, justement, pour prolonger cette conversation, sur les images qui passaient, on voyait ce petit lien qui vous relie, une petite ficelle, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça ? Est-ce que c'est standardisé ? Quel est le rôle de ce petit objet entre vous ? Oui, tout à fait. C'est un lien, en effet. C'est une ficelle qui fait une dizaine de centimètres, comme on peut le voir sur l'écran, qui est assez rigide, comme un lacet. Et à chaque extrémité, il y a des petits bracelets qu'on met autour des doigts. Et voilà. Donc ça, c'est standardisé depuis 2017 ? 18. 18. 18. Et avant, chaque guide, enfin, chaque duo binôme faisait son propre lien. Donc c'est vrai que moi, je n'ai connu que ce lien-là quand je suis arrivé l'année dernière, parce que c'est le lien qu'on utilise à l'entraînement également, vu que c'est celui qu'on doit utiliser en compétition. C'est un standard international ? Voilà, c'est un standard international. Mais c'est vrai que Jeffrey et Tim ont couru avec les anciens liens. Et donc, Jeff, je pense qu'il va en parler, mais c'est vrai qu'il va compléter. C'était beaucoup plus simple à l'époque, puisque avec Timothée, on avait un lien très, très court. Donc Timothée, lui, il avait fabriqué un gant. Je me souviens de ce gant. Voilà, et son père lui avait fabriqué un gant avec un morceau de truc de chantier, je ne sais plus. Une sangle de chantier. Une sangle de chantier, voilà. Qui peut supporter des charges très lourdes, ce qui fait que la sangle était hyper solide et il y avait moins de risque que ça pète. D'accord. Et il rentrait ça, enfin moi, je rentrais ma main dans le gant et on avait vraiment la main collée comme ça. D'accord. Et du coup, sur le retour d'information, c'était un retour d'information direct. C'est plus fiable. Donc du coup, c'était super bien. On volait sans faire beaucoup d'efforts. On allait super vite. D'accord. Et en 2018, quand ils ont changé ça, limite avec Timothée, on s'est dit, bon, c'est fini, fin de carrière. Ah ouais, l'adaptation, ça nous a pris au moins, franchement, 4-5 mois pour réussir à sprinter. Pourquoi justement ? Parce qu'il y a du mou ? Parce qu'il y a de l'électricité ? Du coup, le temps de trouver une méthode pour que l'information puisse arriver le plus directe possible puisque comme il y a cet écart-là, l'information est plus erronée. Donc du coup, à force, avec le temps, on s'est rendu compte qu'en approchant le coude, qu'on pouvait justement avoir plus d'informations. Et Timothée pouvait se sentir là où j'en étais au niveau de mon mouvement de bras pour pouvoir courir dans ma foulée ou en tout cas, sentir ce que son partenaire fait pendant la course pour qu'il puisse suivre. Et inversement. Et inversement, parce que c'est hyper important, ouais. Et effectivement, en fait, c'est ce mou qui fait que l'information peut se perdre. Et donc là, en fait, avec l'ancien lien, le contact, il se faisait tout seul. Le retour d'information était direct, comme il disait, alors que là, c'est à nous d'aller le créer. Donc c'est beaucoup plus complexe et chaque binôme, comme il l'a dit Jeffrey et Charles aussi, c'est que chaque binôme faisait son propre lien. Donc t'en as, comme nous, qui avaient des liens très courts et d'autres, au contraire, qui privilégiaient la liberté de mouvement et qui avaient des liens extrêmement longs. Et c'était le cas des Brésiliens, notamment. D'accord. Donc c'est la même difficulté qu'on peut avoir. Là, si je salue notre quatrième invité qui est invisible, Thor, sur le plateau, ton chien guide, Timothée. Les chiens guides ont un lien, entre guillemets, qui est rigide, qui est le guidon. S'il était souple, on aurait du mal, en tant que non-voyant, à être guidé par le chien. C'est un peu la même chose. Alors désolé les gars, je ne vous compare pas à des chiens guides, mais dans l'idée, c'est un peu pour ce retour d'information que là, vous avez eu du mal. Sur le côté réglementaire, vous parliez de la lisibilité de la discipline. C'est vrai que c'est hyper important. En même temps, de l'autre côté, il y a une équité à aller rechercher dans les classifications. Comment ça se passe justement ? Alors il y a T pour track, F pour field. C'est ça. Au-delà de tout ça, est-ce que l'un de vous veut se risquer à me faire très très vite un petit apprentissage des catégories ? Du coup, le premier chiffre, ça va être pour la classe du handicap. C'est-à-dire, le 1, c'est pour les DV, les déficients visuels. Le 2, pour la déficience mentale. Le 3, pour tout ce qui est iméplégie, IMC et tout ça. Le 4, ça va être pour les personnes de petite taille et les amputés, que ce soit un membre inférieur ou supérieur. Du coup, il y a toute une liste de catégories parce qu'on va différencier les amputés tibiaux d'effets moraux et évidemment au niveau du bras. Ensuite, le 5, ça va être tout ce qui est paraplégie. Donc, c'est beaucoup de catégories en fauteuil. Et le 6, ça va être des amputés mais qui sont équipés de l'âme alors que ceux qui sont dans la catégorie 4 ne le sont pas ou ils ne sont pas amputés mais ils sont assimilés amputés. Le 2e chiffre, ça va être pour le degré du handicap. Et plus le chiffre est bas, plus le handicap est important. Donc, nous, chez les déficients visuels, tu as T11, T12, T13. Donc, en T13, tu as notre porte-drapeau qui était d'Antonin Quetta qui, du coup, est malvoyante, on va dire, entre guillemets, léger et à qui on attribue un couloir et tu peux courir seul. En T12, on t'accorde deux couloirs et tu as le choix de pouvoir courir avec un guide ou non. D'accord. Et tu cours sans patch, sans lunettes, ni rien. Les patchs dont tu parles, donc, c'est des patchs sur les yeux pour s'assurer que… Oui, tout à fait. … pour que tout le monde soit au niveau d'égalité puisqu'à ces cités, tu peux voir de la lumière ou des choses comme ça. Tout le monde est plongé dans le noir artificiellement. Et c'est le cas en T11 où tu as, normalement, des non-voyants et certains qui ont une très légère acuté visuelle mais qui existent. Et c'est pourquoi on met et des patchs plus des lunettes complètement opaques. Ok. Plus, évidemment, un guide qui est complètement obligatoire en T11. Ok. Donc, avec tout ça, va s'ajouter un règlement. Oui. Un règlement qui a beaucoup fait parler. Un règlement qui t'a parfois… qui a été très lié à ton histoire sportive. On va revenir sur ton histoire juste avant. Est-ce que tu peux nous donner quelques points clés du règlement ? Il y a des termes comme casser, relancer, des choses comme ça ? Alors, le casser, c'est ce qui se passe même en Olympique. Le sprinter, enfin, l'athlète va vouloir avancer les épaules parce que c'est la ligne d'épaule qui va arrêter le chrono. Oui. Donc, c'est une façon d'aller gratter quelques centièmes. Oui. Et ça peut… tout peut se jouer là-dessus. Du coup, en termes de règlement, l'athlète doit franchir la ligne avant son guide. Et effectivement, ça, ça nous a joué des tours, des fois, juste pour trois millièmes de seconde. On ne parle même pas de dixième ou de centième. Oui. C'est juste des millièmes. Donc, il y a vraiment une intransigeance là-dessus. Avant, il suffisait que l'athlète et le guide parcourent la distance. Oui. Il fallait que l'athlète passe la ligne. Avant, mais c'était tout. Le guide pouvait lâcher le lien à 50 mètres de la ligne. Ce n'était plus un problème. Par la suite, ils ont corrigé cette règle. Ils ont dit qu'on avait le droit de lâcher juste dans les carreaux de l'arrivée, donc à 10 mètres de la ligne. Oui. Et désormais, depuis quelques temps, et c'est ce qui nous a pénalisé à Tokyo avec Jeffrey, on n'a plus le droit de lâcher le lien avant la ligne. Même si c'est 5 centimètres avant, c'est une disqualification. Il y a une intransigeance, même s'il n'y a aucun impact sur la performance. Oui. Donc, il y a cette règle-là. L'autre, c'est que normalement, un athlète ne peut pas être tiré, tracté ou poussé par son guide. On reviendra à cette question-là. Il y a la ligne intérieure du couloir comme en valide. Il ne faut pas mordre. On n'a pas le droit de mordre. Bon, on va justement poursuivre la conversation sur ton histoire, sur tes performances, ton palmarès qui est assez impressionnant, qui a fait de toi le guépard blanc. C'est la partie parcours perf. Timothée, le guépard blanc n'est pas né tout seul et pourtant, il n'est pas né d'hier. Est-ce que tu peux nous dire comment, déjà, toi, tu es arrivé au sport et à quelle étape de ta vie est-ce que le sport est intervenu ? Moi, le sport, il arrive très tôt puisque je découvre le basket. J'ai à peine 5-6 ans. J'ai la chance de découvrir la NBA sur un match de Jordan et des Bulls contre les Lakers. C'est un truc assez classique. C'est assez cheap, quoi. C'est du bas de gamme. Voilà, c'est ça, dans les années 90. Donc, plutôt cool. Bon, t'imagines bien qu'il y a un bigleux qui est à peine un 20e, quand il veut faire du basket, les clubs sont un peu frileux. Ils disent qu'il va coûter cher en assurance. Donc, voilà, j'ai voulu faire du judo. Je suis tombé sur des portes closes. De la natation, ce n'était pas foufou non plus. Il a fallu, en fait, que j'attende mes 10 ans quand je vais vouloir faire de la clé. Suite au championnat du monde de Séville en 99, où les Espagnols ont cette bonne idée de mettre, pendant les championnats du monde valides, des démonstrations d'épreuves par olympique, et je me retrouve tout simplement devant 200 mètres de non-voyants qui sont guidés. Et, du haut de mes 10 ans, je vais te dire, mais c'est facile, moi aussi je peux le faire. Je peux être champion du monde, en fait. Et du coup, je vais vouloir m'adresser au club de ma ville. Et ils vont me dire, écoute, on ne connaît ni le handicap, ni l'handisport, mais viens, on va faire en sorte que tu puisses pratiquer comme n'importe quel gamin. Ils ne se sont posé aucune autre question que ça. Ils t'ont accepté. Exactement. Après le temps de refus sur d'autres sports, ça a dû te faire du bien. Ouais, surtout que quand je vais demander, je ne suis pas très, très serein par rapport aux expériences précédentes. Et pour le coup, ils tiennent parole. J'ai la chance de tomber sur des gens qui vont chercher des solutions pour adapter les choses. Ce n'est pas moi, pour le coup, qui va devoir m'adapter. C'est eux qui s'adaptent, en fait, au handicap. Donc, je concours en valide. Il n'est pas du tout question de paralympique ou d'handisport à ce moment-là. C'est juste donner la chance à un gamin qui est un peu différent de pouvoir pratiquer. Sauf que je déménage et je ne retrouve pas de structure, en fait, qui voudra m'accueillir. À quel moment, pardon, juste tes premières compétitions, tu goûtes à ça ? À quel moment, toi ? Donc, c'est entre 10 et 13 ans. D'accord. Donc, entre 10 et 13 ans, je suis à Guyancourt, dans les Yvelines et tout se passe bien. Et donc, la compétition para, toi, à ce moment-là, quand est-ce que ça commence à avoir une place dans ta vie ? Eh bien, beaucoup plus tard, puisque je vais faire, vu que je ne retrouve pas de club qui voudra m'accueillir, à tel point qu'on va me dire, bon, je n'ai pas de temps à perdre avec un aveugle quand je vais m'adresser à un club pourtant en handisport. Et quand tu as vraiment dit ça ? Ouais, à 15 ans, à Angers. Donc, je vais me détourner de l'athlée et je vais me mettre au Torbal pendant quelques années. Torbal, discipline, alors qu'il n'est pas paralympique, mais c'est proche du goalball. Ouais, tout à fait. C'est un équivalent de goalball qui est au jeu. Et puis, quand il y a les équipes de France de Torbal qui sont supprimées, je commence un peu à me lasser, entre guillemets, parce que je n'ai plus forcément de gros objectifs. Et l'âge, tu as ce moment-là ? 19, 20 ans. Ouais, ok. Et puis, si l'athlée me manque, j'en parle. Et en fait, on me dit, va au PUC, dans le 13e, à Charletti, il y a une grosse section handi, il y a pas mal de DV qui s'y entraînent. Donc, j'ai pris la personne au mot. Et un soir de janvier 2011, je viens d'avoir mes 21 ans, je me pointe à Charletti, je demande à parler au responsable du handi. On me présente un témoin à Tungimana, donc vice-champion du monde du 800 mètres en 95, derrière l'équipe Keter, qui est responsable de l'handi. Je lui dis que je suis non-voyant, j'ai perdu la vue, je vais faire du sprint, du 100 et du 200. Il y a un petit temps, un petit blanc comme ça. Et puis, il va me dire, non, toi, ça sera du 400 et du 800. Je lui dis, ah, c'est un peu long, mais ok, vas-y, il dit oui. Et puis, voilà, l'aventure, elle commence à ce moment-là. Donc, premier meeting qui arrive assez rapidement. Des résultats, record de France du 800, des médailles sur 100, 200, 400, 800 au championnat de France. Et puis, voilà, l'aventure, elle se lance et Artémont va me coacher pendant 11 ans. Comment est-ce que tu passes de ce jeune qui arrive à Charletti en disant ça me manque à ce guépard blanc ? Désolé, j'y reviens, mais le symbole est assez chouette, je trouve. Comment tu passes de l'un à l'autre ? En fait, à la base, moi, quand je reprends, je reprends déjà pour le kiff de remettre les pointes. Je reprends pour faire de la clé, je reprends pour faire de la compète parce que j'adore la compète, j'ai besoin de confrontation. Je suis à des kilomètres, à des années-lumière de me dire que je vais faire une carrière. Je suis juste un jeune qui veut faire du sport, qui veut s'amuser, courir vite et voilà. Et en fait, assez rapidement, je suis présélectionné pour les Jeux de Londres. Incroyable. Tu l'as vu venir ça ou pas ? Pas du tout. Ça fait quoi ? Je m'entraîne deux, trois fois par semaine. Ça fait six mois que j'ai repris l'athlée, on me présélectionne pour les Jeux de Londres. Trois mois en 2012. Voilà, tu vois, sauf que j'ai un an pour préparer les Jeux alors que je m'entraîne trois fois par semaine. Donc, on va me demander d'avoir une charge d'entraînement beaucoup plus conséquente puisque là, il faut préparer les Jeux, c'est un truc un peu plus sérieux. Donc, je vais faire les minima internationaux, sauf que je me blesse quand même un petit peu parce que le corps n'était pas préparé à ça. Non, c'est un rythme très costaud, les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, mais la vie de sportif de haut niveau, tu la découvres aussi à ce moment-là ? Bah oui. Tu imposes des choses, imposer les maximums à son corps, ce n'est pas évident. Tu es entre 18 et 30 heures par semaine en fait, alors que moi, j'étais 7, 8 heures avant. Donc, ce n'est pas le même rythme. Je suis encore dans un moment de ma vie en plus où je suis beaucoup dans le milieu artistique. La musique notamment. Voilà, donc je suis beaucoup la nuit en studio de 20h à 6h, je vais m'entraîner après. C'est un peu n'importe quoi, tu vois, mais je n'ai pas ce truc-là. Pour moi, je dis bon, je vis quoi. Ouais, je vis sur le temps que tu as. Je dors mes quelques heures de sommeil après, tant que je suis sur la piste, je ne vois pas où est le problème en fait. Donc, voilà, après, la France, même si j'ai fait les minima, décide de ne pas m'emmener à Londres, je prends une grosse claque, grosse remise en question. Qu'est-ce qui fait ça, d'après toi ? Parce qu'à l'époque, la fédération avait une politique très élitiste et n'emmenait que des potentiels médaillables. Et à l'époque, j'avais un niveau de gars qui pouvait faire les séries, qui pouvait passer éventuellement en demi-finale. Et voilà, très clairement, je n'avais pas du tout le niveau d'aller sur un podium paralympique. Ça m'aurait fait une grosse expérience parce que les Jeux de Londres, on sait que c'est une référence. Bien sûr. Voilà. Ils ont misé sur les résultats. Voilà. Charles, Jeffrey, peut-être que vous pouvez revenir aussi sur le rythme d'entraînement qui, j'imagine, bien sûr, pour les guides, doit être assez costaud. Comment vous le vivez au quotidien, peut-être, Charles ? C'est une adaptation. C'est vrai qu'au début, c'était assez compliqué. La première fois que j'ai guidé Tim, le lendemain, j'avais des courbatures de partout. Je me souviens, on a fait une séance de 300. Le lendemain, j'arrive à l'entraînement. Je dis, les gars, vous avez mal partout aussi. Je ne comprenais pas, en fait, comment j'avais pu avoir mal. Et ils m'ont fait, bienvenue en tant que guide. Tu avais mal plus qu'il y avait quelque chose de différent par rapport au fait de commerce seul ? Par exemple, toi, nous, on a les virages. Donc, dans les virages, forcément, ça sollicite les adducteurs, adducteurs, abducteurs. Mais là, en fait, bon, déjà, il fallait que j'essaye de faire tourner Tim, que je comprenne ce système pour arriver à faire tourner dans le virage. Donc, un peu me coucher sur lui, tourner le bras, etc. Voilà. Donc, il fallait aussi qu'on trouve. Et à la sangle abdominale, déjà, j'avais mal aux abdos, à force de se pencher, de supporter également son poids. Parce que forcément, tu te doutes bien qu'on n'était pas… Voilà, on se cherchait. Donc, lui, il cherchait un peu le contact. Moi, j'avais aussi un peu du mal avec cette notion de courir côte à côte, puisque j'avais peur de le faire tomber, de le faire chuter. Et forcément, dans le virage, je l'utilisais vraiment à pousser vers l'extérieur pour essayer de me coller au maximum à lui. Et puis, en même temps, Jeffrey me disait que j'avais un petit peu d'avance. Donc, on contestait. Et le lendemain, j'avais super mal aux adducteurs. Jeffrey, peut-être, toi, même question sur la découverte un peu de ces nouvelles sensations. Ça remonte un peu plus longtemps, si j'ai tout compris. Comment ça se passe ? Toi, tu as découvert un petit peu du rôle de guide. Et au quotidien, depuis, ça se passe comment ? C'est vrai que quand j'ai découvert la discipline, c'était tout nouveau pour moi. Mais j'ai vite compris le système. Et en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, moi, j'ai commencé avec un autre système de lien. Du coup, Charles a commencé avec un système qui était déjà plus complexe. Donc, moi, ça a été plus simple que lui, je pense, et plus rapide pour trouver une foulée. Donc, je n'ai pas le souvenir d'avoir autant galéré. D'accord. Mais actuellement, je peux parler de la difficulté d'avoir le rôle de guide sur 400 mètres. Parce que sur une préparation, surtout pour les jeux, la préparation du 400 mètres prend, franchement, sans exagérer, entre 60 et 70 % d'investissement sur le 100 mètres. Donc, du coup, ça me demande, par exemple, quand je fais cinq séances sur le 400, Tim et Charles, ils en auront deux, par exemple. Je ne sais pas, ce n'est pas une fainé, ça ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est une réalité. Ça prend, franchement, moi, je vois même dire 70, 80 %. Tu vois, ça prend, ça prend. Il est beau joueur, en plus. Il est beau joueur. Non, mais c'est un travail qui est totalement différent. Ce sont deux disciplines qui ne sont jamais totalement opposées. Et il n'y a pas le même travail à avoir sur le 100 mètres que sur le 400 mètres. Au final, en fait, le 100 mètres, on fait juste de l'entretien de vitesse, de l'entretien de synchronisation, etc. Et après, c'est plus de la technique et du détail à travailler vraiment en profondeur. Mais le travail de fond, il n'est fait que pour le 400 mètres. Et au final, le travail du 400 mètres en fond, lactique, etc. sert sur le 100 mètres. Donc, c'est vrai que non, le travail est beaucoup plus important sur le 400 mètres. Et moi, je vais intervenir dans les séances P400. En plus, ils ont leur rythme. Il faut qu'ils arrivent à travailler leur rythme, leur stratégie de course. Ce qui fait que moi, je ne peux pas intervenir non plus sur ça. Parce que ce n'est pas moi qui vais courir le 400. Donc, quand il y a des séances où, par exemple, par contre, ils descendent, on va faire une sorte de pyramide 300, 250, 200. Là, oui, je vais venir un peu épauler Jeffress sur les distances les plus courtes pour aussi travailler avec Tim sur du un peu plus long. Et sur de la fatigue. Mais sinon, non, Jeff, c'est sûr qu'il fait franchement 80%. Il y a des fois aussi où on peut dire que le travail paye en émotions. Elles ont été nombreuses et un peu complexes. Là, pour Paris, j'ai un petit souvenir, moi, perso. C'est peut-être le meilleur souvenir personnel de ces Jeux. C'était au Stade de France pour le 400 m. C'était un moment extraordinaire où j'ai entendu toute la foule scander vraiment le nom de Timothée, encourager l'équipe. Ça a été un moment extraordinaire. Vous l'avez vécu. Comment, alors pour rappel, le palmarès de l'équipe double médaille d'argent, une en 400, une en 100. Comment est-ce que vous vivez ces moments-là ? Est-ce qu'on peut revenir dessus ? Le fait déjà de courir peut-être à domicile. Déjà, courir à domicile, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel puisqu'on a le sentiment d'être chez nous. On a la chance d'avoir nos proches, nos amis, nos partenaires et même toutes les personnes qui veulent nous soutenir et qui nous connaissent ou qui ne connaissent pas sont venues nous soutenir. Donc, c'était une expérience unique. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse revivre une expérience comme ça puisque quand on va dans des championnats à l'étranger, il n'y a pas autant de ferveur. Et puis, entendre le nom de Timothée dans un stade de 70 000 personnes, c'était une surprise et c'était à couper le souffle. À couper le souffle et à ce moment-là, moi, le gros travail qu'il fallait que je fasse, ou même Timothée, c'était de rester concentré, de ne pas laisser les émotions nous sortir de notre course. Ça doit être hyper impressionnant. Exactement. Timothée, tu as vécu comment toi ? C'était juste dingue parce qu'en fait, on sait qu'il va y avoir un truc. À partir du moment où tu sais que le stade est full, tu sais que le public pour les athlètes français va répondre présent, mais tu as beau te préparer à ça, on a beau te prévenir. Même si tu es sur le stade d'échauffement, dès que tu entends un français, etc., tu te dis « Ah ouais, quand même ! » Mais quand tu rentres dans l'arène, c'est vraiment autre chose. Et du coup, il y avait, moi, on en avait parlé pendant la fin de préparation, il y avait une petite appréhension sur est-ce qu'on va pouvoir communiquer avec le bruit et tout. Donc, il y avait cette petite appréhension. Bon, on avait pu échanger, on savait que oui. Maintenant, en fait, tu n'as pas 70 000, 80 000 personnes tous les jours à l'entraînement pour t'habituer à gérer le public. Donc là, en fait, le seul focus que tu as à faire, c'est sur toi-même. Et du coup, moi, j'ai fait pas mal de cohérence cardiaque en arrivant sur le stade. Avant d'aller à l'échauffement, je m'isolais, je faisais mon petit truc de mon côté. et ça permet de mieux gérer ses émotions, mieux gérer le stress et tout ça. Formidable. Et avec les deux médailles d'argent, alors la question qui tue, qui fâche, qui divise, j'en sais rien, consécration ou déception ? Un petit peu des deux. Un petit peu des deux. Je dirais même pas consécration, je dirais concrétisation parce que la consécration, ça sera quand on ira chercher l'or. Ce n'est pas ça serait, ça sera l'or. C'est ça que tu dis. Oui, ça sera. Moi, j'ai dit ça serait, toi, tu as dit ça sera. Oui, ça sera. C'est génial. C'est là que tu vois la mentalité. Ça y est, tu vois. On n'a pas de machine à remonter le temps. On ne peut pas revenir sur Paris. Donc, la prochaine chance, ça est là. Et on a identifié des choses sur ce qui s'est passé à Paris. On a continué d'apprendre. C'est ça aussi qui est intéressant dans le sport. C'est que même avec une carrière de 13, 14 ans, tu continues d'apprendre. Et donc, voilà, on a changé de coach. Moi, j'ai changé de coach il y a deux ans. On commence à voir les fruits de ce travail. Oui, Dimitri, on le salue. Et voilà, l'aventure continue. On a encore des choses à peaufiner. On commence à voir les fruits de ce travail. Et on va continuer dans ce sens-là. Et voilà, l'année dernière, on fait au championnat du monde deux médailles de bronze. Cette année, deux médailles d'argent. Dès l'année prochaine. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. J'ai une dernière question. C'est ma question signature. Une discipline, on la connaît. On la pratique au quotidien. Timothée, cette discipline, elle te porte, elle te passionne. Et tu lui apportes beaucoup. Si tu devais voir quelque chose changer dans cette discipline, quelque chose de nouveau ou quelque chose qui disparaît, une chose, un joker, ça serait quoi aujourd'hui ? Déjà, qu'il y ait un regard sur les règles qui ne soit plus, entre guillemets, humain. Qu'on arrête de sortir des règles à tout bout de champ qui n'impactent pas la performance et qu'on se concentre essentiellement sur celles qui l'impactent. Mais surtout, qu'on nous remette le 200 mètres. Rendez-nous le 200. Rendez-nous le 200 parce que c'est une discipline. Déjà, qui reste spectaculaire. C'est une discipline qu'il y a chez les filles, qu'on n'a plus chez les gars. C'est une discipline dans laquelle, chez les déficients visuels, il y avait de la densité. Il n'y avait aucune raison vraiment valable de la supprimer. On espère l'avoir de retour, même si ce n'est pas gagné d'avance. Formidable. En tout cas, on sent bien ta volonté, que ce soit sur les pistes, le micro en main, sur les planches, bientôt, si j'ai tout compris aussi. La volonté de faire bouger les lignes en passant par toutes les cartes que tu as en main. C'est formidable en tout cas. Jeffrey, Charles, Tim, merci beaucoup pour ces quelques mots, pour cet éclairage sur la discipline. Un moment encore extraordinaire. Les prochaines échéances, pardon. Où est-ce qu'on peut vous encourager prochainement ? Écoute, il y aura des championnats du monde en 2025. On croise les deux. On n'a pas encore le calendrier de la saison, mais on commencera ça très vite. On suit ça sur vos réseaux, sur vos réseaux sociaux, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup pour ces quelques mots. Merci à toi. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis pour ce numéro de Avomarque. On vous retrouve très bientôt dans une quinzaine de jours sur Sport en France pour le prochain numéro de Avomarque. A bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501